bonjour bonjour tout le monde alors nous commençons aujourd'hui ce soir nous sommes avec pierre naude de la distillerie naude et qui va nous présenter ses produits on va parler d'un produit en particulier et de la manière de le déguster mais tout comme d'habitude avec tous mes lives je commence par la première question pierre voulez vous bien vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas chez les épicuriens il ya beaucoup merci de m'accueillir sur votre live donc je suis pierre naude je suis donc dans la distillerie du même nom familial nous sommes en chargente maritime dans la ville de pont et nous sommes depuis maintenant cinq générations distillateurs de divers produits on a on a commencé avec mon aïeul émile perrier c'est le nom de ma maman qui était licoriste sur la même ville il avait une petite distillerie qui une petite distillerie de liqueur et donc dans les années 1900 et 1000 donc produisait des liqueurs divers et variés des liqueurs à base de cognac parce que forcément on est dans le bassin du cognac mais également d'autres liqueurs de fruits des liqueurs d'herbe etc et là la tradition de la bouteille c'est un peu perdu au fil des années et on l'a on l'a retrouvé il ya cinq ans pour sortir un peu de l'ombre puisque on est ce qu'on appelle dans notre région bouilleur de profession avec avec mon père et avec ma soeur et avec nos équipes c'est à dire que nous distillons principalement des cognacs pour le compte de viticulteurs pour le compte de maisons de cognac de groupes de spiritueux et et on s'est diversifié au fur et à mesure des années donc à produire des spiritueux pour autrui on est allé sur des spiritueux blancs les spiritueux à base de blé français on a sorti des jeans des vodkas on a commencé par la vodka et puis par le jean et nous sommes arrivés aussi sur le rhum ça a été le fruit d'une rencontre que je vous raconterai un peu plus tard donc aujourd'hui ben famineau c'est toute une série de produits qui reflète notre savoir-faire de mètres distillateurs on a maintenant depuis 1923 et nous pouvons les cognacs les vodkas les jeans il ya cinq ans pour sortir un peu de l'ombre pardon il y a une coupure pardon vous m'entendez on a donc oui on a une série de produits embouteillés que nous avons sorti il ya un petit peu plus de cinq ans voilà pour sortir de l'ombre si je puis dire et montrer notre notre savoir-faire voilà pour vous résumer un petit peu qui qui je suis merci une belle une belle explication tout le monde ne rentre pas autant dans les dans les détails du coup ouais ça un peu vous avez commencé un peu à répondre à la question suivante qui est de présenter l'entreprise no la famille no vous avez un peu parlé même de votre histoire ça répond à quasiment toutes les questions non mais je vais m'étendre un peu je vais poser une nouvelle question parce que vous en vous en avez un petit peu évoqué c'est c'est une bouteille effectivement la bouteille elle est spéciale elle n'est pas dans les dans les modèles habituel que l'on peut avoir de bouteilles de de spiritueux même est ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette bouteille oui bien sûr j'ai même la montrée je vais vous montrer donc voilà ça c'est la bouteille de notre vs donc un cognac very special de trois ans d'âge et en effet on a on a développé un modèle verrier un peu particulier on voulait casser un petit peu les codes puis c'est aussi ce qui nous caractérise ça a toujours fait partie un peu notre adn de casser les codes et de faire un peu autre chose on fait du cognac certes mais pour la région on fait des alcools blancs et à une époque c'était pas très très tendance très bien vu peut-être aussi aujourd'hui on retrouve des marques comme maison ville vert comme maison ferrand voilà qui ont sorti des jeans des vodka des roms etc mais dans les années c'est véritablement dans les années 90 où on sait où on s'est diversifié c'est notamment mon père qui a diversifié les les productions de la maison aller sur des sur des alcools blancs là il y avait vraiment personne dans la région qui faisait des alcools blancs notamment des vodkas et on était là dessus et et aujourd'hui le résultat c'est toujours une gamme de produits très très variés et on a voulu symboliser cette cette on va dire diversification à travers une forme de bouteille assez unique en fait qui regroupe nos qui rassemblent plutôt les formes de nos deux appareils à distiller chez 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 famino on a donc cette bouteille avec des épaules très large très arrondie avec un renflement et qui rappelle le en fait le chapiteau de nos alambiques charentais cette forme un peu un peu d'oignon si je bien et puis le bas de la de la de la de la bouteille c'est ces formes très très verticale avec un disque de verre représente les colonnes à distiller donc c'est les appareils à distiller qui nous permettent de faire nos alcools blancs et qui permettent également de distiller les roms voilà mais on y viendra un peu plus tard petite curiosité personnelle la vodka vous l'avez fait avec quelle matière première on travaille des blés entiers français donc on n'est pas dans des dans des régions avec une grosse production de blé dans les dans les charentes on travaille plutôt avec des blés de champagne ardennes et de et de faire une matière première auprès de nos fournisseurs donc on est sur des vins de blé et que nous on va distiller qu'on va rectifier en fait on va on va on va dire épuiser le produit de son eau et on va concentrer l'alcool ça c'est le principe de la rectification concentrer l'alcool qui est contenu dans le produit et épuiser on va dire le produit de toutes les molécules qu'on appelle les non alcools alors c'est contrairement au cognac où on va avoir au cognac ou à certains roms qui sont distillés en alambic on va à travers une distillation assez simple peu trier peu épuiser le produit de ces composés non alcool et qui donne du goût la vodka ou la base des jeans sont faites avec des alcools qu'on appelle des surfins et donc c'est des alcools qui ont été qui sont distillés à très fort degré donc on atteint des degrés à plus de 96,4% d'alcool et on aura épuisé c'est ce composé de tout ce qui est non alcool tout ce qui donne de goût c'est un peu peu navrant mais c'est aujourd'hui ce que nous impose le règlement européen puisque pour produire des alcools il y a des règles tous les continents n'ont pas les mêmes règles mais en europe on a on a on a certaines règles et pour faire de la vodka pour faire du jean eh bien il faut avoir une matière première extra-neutre on appelle des surfins et c'est comme ça qu'on produit les neutres voilà merci bien une belle explication alors après on a un fil conducteur quand même dans nos spiritueux qui est l'alambic charentais là on est dans la distillerie familiale qui ne tourne pas puisqu'on a terminé la période de distillation on est plutôt en période d'entretien mais le fil conducteur dans nos spiritueux c'est l'alambic charentais donc nous notre notre vodka va être distillé cinq fois sur colonne à distiller et on va apporter une sixième distillation sur l'alambic charentais qui lui va apporter un peu plus de rondeur plus de gras en bouche et des notes que je trouve moi de dépices un peu douces cacaoté safranais ça donne vraiment de la typicité au spiritueux l'alambic charentais vraiment apporte tout spiritueux qu'il est vraiment de la rondeur et de la finesse puisque vous avez commencé à faire pas mal de choses en plus du cognac comment est venu l'envie de faire également du rhum alors faire plein spiritueux innover ça fait partie un peu de notre notre adn ce côté un peu mouton mouton noir on pourrait qu'on pourrait avoir le rhum bah en fait mon arrière-grand-père donc émile qui était à l'origine de spiritueux embouteille de la famille avait déjà travaillé des produits à base de rhum alors il travaillait principalement avec les antilles et il importait donc du rhum en vrac et il faisait des il appelait ça des grogues des grogues au rhum des ponches au rhum et c'est ce que j'ai retrouvé des recettes dans les archives et puis des vieilles étiquettes de la de ses productions donc il y avait déjà ce petit côté aventurier du rhum avec avec mon arrière-grand-père et on sait on a vraiment décidé de franchir le pas pour compléter notre notre gamme de spiritueux avec le rhum il n'y a pas si longtemps que ça il ya six ans après une heureuse rencontre qu'on a fait on a la particularité chez famineau d'avoir plusieurs alambics plusieurs formes d'alambics charentais et de tourner enfin de distiller une bonne partie de l'année ce qui est ce qui n'est pas commun pour la région des charentres et on travaille avec un chaudronnier depuis nombreuses années la société chalvignac pour les cités et et eux un jour m'ont appelé et m'ont dit tiens pierre je suis avec un prospect un prospect panaméen on voudrait voir une distillerie qui tourne on peut venir chez toi bien sûr avec 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 grand plaisir parce qu'il voulait montrer des alambics qui soient en fonctionnement ça ça a plus d'intérêt pour lui parce que à l'époque où il est venu on était en dans l'été et forcément en été les distilleries de cognac la majorité sont sont éteints et donc on sait on s'est rencontré avec cette personne c'est la famille varela on a eu l'occasion de voir rossé louise varela en personne qui est le qui est la troisième génération des varela qui sont dans la région de de la ville de pézé province d'herira et donc on s'est rencontré on a échangé nos cartes on a parlé distillation on essaie de comprendre un peu comment lui fonctionnait moi je vais on avait rien à lui proposer à lui vendre ni à lui acheter à cette époque là mais en tout cas le courant et le courant est bien passé et puis quand on a sorti notre gamme de spiritueux on se dit tiens mais pourquoi pourquoi y rétons pas sur les sur les roms et en plus on a rencontré quelqu'un qui est sympa qui est comme nous une famille parce qu'il ya beaucoup de groupes dans le monde du rome et ses valeurs familiales des fois peuvent un peu se perdre mais lui en tout cas il y avait vraiment cette cette philosophie là cette cet amour de la de la canne de travailler le produit de de a à z même si aujourd'hui travaille avec aussi d'autres apporteurs mais ils ont aussi leur propre chaîne et c'est venu comme ça on va on va les contacter savoir s'ils seraient prêts à nous vendre du rome à travailler ensemble sur une sélection de rome et ce serait une sélection de rome on finirait en fait à la cognacèse si je puis dire ça c'est un peu notre la pâte qu'on apporte quand je dis terminer à la cognacèse c'est terminer le la finition terminer les réductions les réductions du degré dans nos chais charentais donc c'est vraiment des atmosphères complètement différentes de vieillissement qu'on trouve sous les tropiques parce que on n'a pas l'évaporation on n'a pas la chaleur on n'a pas l'humidité qu'eux ont nous on va plutôt sur des sur déchets beaucoup plus frais avec des avaporations moins nous on tourne aux alentours des entre 2 et 4 % alors que eux là bas sont des alentours des 10 15 % d'évaporation donc c'était d'apporter voilà cette 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 finition dans des déchets humides noirs fermés contrairement à eux et une réduction lente du degré d'alcool pour pouvoir arriver aujourd'hui à un degré de 41.3 que il faut savoir qu'on a travaillé avec plusieurs plusieurs on va dire blend du genre d'assemblage mais que plusieurs qualités nous on a on a retenu avec eux un produit qu'on trouvait un peu similaire à nos vieux cognac donc on a on a arrêté nos dégustations sur un 15 ans que voilà on dégustera ensemble 15 ans on avait travaillé plusieurs pistes avec eux il y avait 8 10 12 et 15 ans et on a retenu un 15 ans où on a ces notes vraiment épicées de bois qu'on retrouve nous dans nos vieux cognac on commence à retrouver ces notes là dans nos dans nos xixos ces côtés aussi orange confite orange amer confite ce côté épices douces cannelle noix de muscade vraiment ce qu'on retrouve commence à retrouver dans nos cognacs et donc on a apporté de de chez eux un rhum qui traît 61 degrés voilà donc assez assez riche en alcool et qu'on a ensuite mis dans nos chais de cognac donc on a on a on a condamné d'anciens flux et tonneaux de de cognac mon grand-père mon arrière-grand-père verrait ça peut-être qu'il se retournerait dans sa tombe parce que on a fait ça dans un un très vieux chais charentais qui appartient encore à ma grand-mère et on a condamné à des des vieux voilà des vieilles futailles de cognac pour ensuite réduire en cinq étapes le degré d'alcool pour arriver aujourd'hui à 41.3 d'accord le choix du 41.3 c'était voulu par test ou exactement ouais 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 on a forcément qu'on a essayé le 40 parce que parce que le 40 degrés bon on le retrouve communément dans des spiritueux mais on retrouvait pas une note justement boisée suffisamment boisée épicée qu'on avait dans nos cognacs et donc on a fait des essais à 41 42 43 bref et puis 41.3 c'est un essai qu'on a fait on l'a trouvé sympa donc on a dit tiens on garde ce degré là parce que gustativement ça ça nous plaît et pourquoi pas plus un peu plus fort parce qu'on retrouvait pas les notes qu'on voulait ces notes qui étaient communes au cognac on les on les retrouvait pas on aurait pu essayer oui des 45 ou autre mais ça nous plaît pas je vois sur par exemple notre extra on a un extra chez Famineau en cognac là on est sur un 43 on a trouvé un certain équilibre à ce degré là un équilibre d'arôme très bien vous faites pas de vous faites pas de filtration alors dessus si on fait on fait des filtrations dessus filtration à froid on pourrait ne pas en faire c'est un risque il y en a qui font des unsheed filtered nous on a préféré le faire on a préféré ne pas prendre trop de risques alors on filtre pas trop serré parce que si on filtre trop serré ce qu'on appelle trop serré c'est qu'on a des médias filtrants qui ont des porosités plus ou moins plus ou moins étroites et là sur les roms on filtre pas trop serré pour justement pas retenir trop de par exemple les estères d'acide gras ça c'est assez intéressant d'avoir ça dans des cognacs on en a on aime bien en travailler parce que ça apporte de la rondeur ça apporte aussi un certain goût aussi au cognac ces côtés évolués au vieux cognac là on n'a pas serré trop 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 serré on n'a pas filtré trop serré pour nos roms mais on filtre je me demande parce que je pose souvent cette question avec des roms justement en dessous de 46 degrés parce que à 46 degrés vous n'auriez pas eu besoin de filtrer par exemple mais à 46 degrés vous n'aviez pas les notes que vous recherchiez à la dégustation donc vous l'avez compris les produits ne sont pas ne sont pas distillés chez nous parce que la distillation de la mélasse ça se fait rarement on en parlait tout à l'heure mais oui ça a pu se pratiquer à une époque dans les Amériques justement où ils sont déjà plus proches des Caraïbes donc en termes d'approvisionnement c'est plus simple et puis il y a la prohibition aussi à cette époque-là avait favorisé aussi l'importation de mélasse parce que ce n'était pas un alcool bon ça pouvait servir à autre chose que de faire de l'alcool mais des petits malins on contournait un petit peu les lois et donc on distillait ça sur place mais en tout cas dans nos continents enfin dans notre continent européen à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de mélasse qui est distillée pour faire des roms de dégustation j'en connais j'en connais après ça reste vraiment exceptionnel et et des toutes petites productions je vois la distillerie de Paris par exemple ils ont fait des essais enfin des essais même des des productions là j'ai un voisin qui s'appelle la distillerie de Berclou a fait également ça et a sorti une petite production bon après nous ça n'a pas été notre notre choix aussi d'un point de vue écologique ça n'avait pas trop de sens d'importer de la mélasse de la redistiller ici bon on n'a pas ensuite un grand une grande expérience je pense qu'il faut faire ce qu'on sait faire on sait faire des grands alcools blancs on sait faire des grands alcools de brun à base de raisin la canne on ne sait pas maîtriser donc on se relance un petit peu l'aventure nous ça a été notre notre choix de plutôt travailler avec des gens qui font des belles choses qui ont une belle philosophie de vie de travail et voilà d'apporter cette matière première là et puis de la façonner on va dire de finir de la façonner avec notre pas de charentaise qu'est les rédictions lentes qu'on ne retrouve pas qu'on ne trouve pas ailleurs quoi dans les ouais même dans l'industrie du rhum bon à part certains roms de dégustation où il y a des réductions lentes mais dans la plupart des roms la production des roms bon les lentes réductions en plusieurs étapes c'est pas forcément court donc c'est notre petite touche il y en a après chacun chacun trouve sa manière de faire côté côté mélasse faire d'ici sa propre mélasse effectivement il y a le côté écologique mais au-delà même du côté écologique qui pourrait se corriger avec par exemple 13 sombres qui fait de l'importation de mélasse donc au niveau écologique ça irait mais d'un côté financier c'est complètement comment dire illogique parce que ça vous ferait faire un rhum de mélasse plus cher qu'un rhum de mélasse fait sur place avec un apport qualitatif qui ne serait pas nécessairement beaucoup plus grand donc forcément la concurrence elle n'est pas pertinente tout à fait tout à fait et puis la production de mélasse il ne faut pas se le cacher ça reste des procédés qui sont très industrielles parce que c'est un dérivé un coproduit de la production du sucre et on a du mal à sourcer un petit lot de mélasse d'un producteur non parce que la plupart du temps le producteur est on va dire est adossé à une sucrerie qui va convertir ces coproduits de la enfin ces résidus de cannes à sucre broyées en mélasse et garder le sucre pour la production de sucre et après retourner la mélasse donc souvent quand vous achetez de la mélasse vous n'avez pas vraiment le choix au niveau du sourcing c'est pas forcément la mélasse si vous l'achetez en direct c'est pas forcément la mélasse du producteur il faut faire attention à ça nous en l'occurrence on sait qu'on récupère la mélasse du producteur parce que eux la façon de fonctionner avec Varela ils produisent toute l'année c'est à dire pendant la saison de la canne à sucre ils vont faire des roms ou des alcools à base de cannes fraîchement broyées donc pendant la récolte ils prennent les jus et puis ils vont les faire fermenter et les distiller et faire certaines qualités de leur rome ensuite envoyer les résidus de cannes broyées aux sucreries et récupérer en retour de la mélasse qui se conserve beaucoup plus facilement parce que d'un point de vue bactériologique ça ne dévie pas comme peut dévier un mou de canne et ensuite tout au long de l'année après la récolte de la canne ils vont utiliser cette mélasse la diluer la porter en fermentation et ensuite la distiller donc eux récupèrent toute leur production d'accord je ne savais pas qu'ils faisaient aussi du pur jus de canne ouais si si ils ont un produit alors il est très peu exporté à ma connaissance comment il s'appelle déjà je ne sais pas si légalement ça peut porter le nom de rome mais c'est un je crois que ça s'appelle Erirano je crois que ça porte le nom de la province et c'est un alcool blanc pour l'avoir goûté c'est très très léger ça s'apparenterait presque à de la vodka mais on retrouve un peu ce petit côté végétal de canne un peu en bouche et c'est souvent coupé avec un là-bas avec un jus principalement une base de cocktail et oui ils ont des produits blancs c'est vrai que les produits qu'on va voir sur le continent européen ça va être leurs alcools vieillis puisqu'ils n'ont pas ils n'ont pas une culture je veux dire un palais pour des consommations d'alcool enfin de rome vieillie là-bas ils sont vraiment sur des produits très très jeunes soit blanc soit voilà un peu paillé mais la marque qu'on connaît sous nos latitudes qui s'appelle Abuelo de chez eux est plutôt une gamme enfin est une gamme de rome vieillie aujourd'hui de rome de dégustation tout à fait voilà mais c'est une petite part de leur activité oh oui je sais qu'ils produisent énormément la plus grosse partie de ce qu'ils produisent est vendue et consommée sur place c'est un peu comme le Brésil alors avec le Brésil c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus de distilleries qui font des productions beaucoup plus petites mais c'est pareil c'est toute la quasi-totalité de la production faite sur place est consommée sur place et en fait il y a très peu qui il y a une très petite marge de la production qui est en fait exportée ailleurs ils ont développé ces gammes-là pour nous si je puis dire pour les Européens d'une manière générale parce que la plupart tout est crédité vieille de Barrella principalement sur l'Espagne sur la France sur Belgique Royaume-Uni et oui chez eux c'est plutôt des produits ultra jeunes en démarrant cette interview on avait décidé de parler de façon assez forte de votre rhum spiced donc pourquoi avez-vous décidé de faire un rhum épicé et pouvez-vous si c'est possible nous parler un petit peu plus des origines de cette recette et éventuellement nous parler de la recette on peut tout vous dire tout ce qu'on peut dire on va vous le dire le spice c'était dans la continuité du rhum de dégustation de 15 ans que nous avons et aussi être inspiré toujours de mon ancêtre Émile Perrier qui avait fait ses grogues ses ponches au rhum donc il était déjà on avait déjà dans la famille ce côté assemblage de différents produits et c'est venu tout logiquement pour nous à faire ce produit-là par contre on n'est plus dans un produit de dégustation peut-être le Dark Reserve l'est un peu plus je vais m'étendre dessus mais quand on a sorti notre spice qu'on a baptisé Hidden Nut c'était justement pour aller moins dans un univers de dégustation mais plutôt dans un univers de cocktails et de dégustation un petit peu plus on va dire décontracté et donc c'est pour ça qu'on a développé une bouteille avec un look un peu différent on est sur une bouteille qui est satinée et qui est cotée colorée noire et avec un nom un peu différent que le nom de nos donc on l'a baptisé Hidden Loot qui en anglais veut dire butin caché et on est vraiment dans cet univers de piraterie de caraïbes d'exploration et d'aventure donc on est sur un produit un petit peu plus un peu plus décontracté un peu plus jovial pour un public aussi un petit peu plus jeune aussi mais on a voulu quand même garder nos racines de techniciens si je puis dire d'explorateurs de goût et de saveurs et de produits de qualité le reste de la gamme on a essayé de faire des produits de très bonne qualité c'est bon le savoir-faire de distillateurs le savoir-faire d'éleveurs c'est quand même quelque chose qu'on a maintenant qu'on a bien acquis depuis plusieurs temps et on s'est dit bon il faut aussi qu'on l'apporte dans nos spice roms aujourd'hui dans l'univers du spice roms on trouve vraiment de tout on trouve des spice roms qui sont voilà des roms rapidement édulcorés qui correspondent à un public c'est un arôme ça peut être un alcool blanc un arôme du sucre et vous avez un spice roms et après vous avez des produits un peu plus élaborés un peu plus travaillés avec des bases un peu plus vieillies des arômes un peu plus naturels aussi et nous c'est dans cette mouvance là qu'on s'est mis il y a des superbes choses aujourd'hui qu'on a chez nos cavistes des spice de Chairman's Reserve de Elements 8 je trouve que c'est des choses très bien Rambulion aussi les anglais font des choses très très bien et complexes nous on s'est mis aussi là-dedans donc pour commencer pour faire un bon spice roms il faut des bonnes matières premières c'est comme dans tout il n'y a pas de il n'y a pas de miracle nous on voulait quand même qu'on retrouve le côté roms moi je il y a des des spice roms dans le grand commerce où je suis vraiment très déçu de ne pas retrouver quand même l'origine botanique du produit donc on voulait avoir un côté canne à sucre donc nous on a travaillé toujours avec la même famille il y a la même origine donc le Panama un rome de 2 ans on vieillit 2 ans au Panama on a importé à 4 degrés donc on l'apporte ici il fait 71 degrés d'alcool et on va travailler une série d'aromatisation toujours naturelle pour pour ces roms là idone donc on a 2 produits dans la gamme donc on a la version originale la première version que nous avons sortie et puis on a la version d'arc réserve donc qu'on dégustera ensemble tous les deux parce que je crois que vous avez la bouteille à proximité non c'est pas moi qui l'ai ah mince c'est un autre partenaire de la enfin un de mes collègues d'accord il vous l'a dérobé on se partage on se partage le travail donc c'est lui qui s'est occupé du du travail avec vous etc donc c'est lui qui a reçu tous les éléments moi je ne fais que la partie live sur le sur le sujet après il y aura bien évidemment une note de dégustation que je ferai un peu plus tard d'accord et donc pour continuer donc sur la version originale on a travaillé donc avec sept ingrédients sept arômes naturels c'est un rhum c'est un spice rhum qui est assez il y a un parti pris ce spice rhum parce qu'on veut dire on l'aime ou on l'aime pas puisqu'on est quand même très imprégné de rhum de notes pardon ok de canne mais on a ces notes de banane de noix de coco qui sont assez présents on a travaillé aussi des arômes naturels avec du cacao avec de la vanille avec de l'orange et puis aussi on a travaillé des boisés des boisés de chêne américain et de chêne français pour apporter un côté structurant un côté oui de chêne ce côté noisette qu'on retrouve dans le chêne français ce côté noix de coco qu'on retrouve dans le chêne dans le chêne américain ce côté caramel caramel sucré pâtissier voilà qui est apporté par le chêne américain donc on a ça doit faire quelque chose qui doit être vraiment très rond et et structurant effectivement comme vous dites en bouche avec avec une impression d'avoir de la matière presque à croquer en bouche tout ça on l'a voulu comme vous dites très gourmand mais pas pas tomber dans le phénomène spice from racoleur avec trop de sucre parce que aujourd'hui c'est une déviance qu'on remarque sur des roms même si ça y est on commence à revenir à des à des basiques mais quand on est dans le monde du spice on tombe sur des choses qui sont extrêmement édulcorées nous c'était pas le but on voulait quelque chose qui puisse quand même se déguster net voilà sur glace aussi en cocktail et pas être écœurant souvent on trouve des produits qui sont à 40 50 grammes de sucre par litre ce qui est quand même pas mal nous on a divisé tout ça par deux on s'est dit bon il faut un peu de sucre quand même pour apporter un peu de rondeur parce que voilà on va être mélangé on va être en dégustation pure et puis on est sur aussi des consommateurs qui sont peut-être un peu plus jeunes que que le consommateur du 15 ans donc là on va être sur 20 grammes de sucre 20 grammes de sucre par litre voilà et cette recette voilà qui est très complète où on a certes certains arômes dominants je vous parlais de noix de coco de banane mais derrière on va avoir tous ces autres arômes que j'ai cités qui ont été produits de façon naturelle soit ce sont des alcoolas soit ce sont des macérats donc les alcoolas ça va être des matières premières qu'on va macérer dans de l'alcool et qu'on va ensuite distiller et les macérats ça va être des matières premières qu'on va simplement macérer dans l'alcool et on aura suffisamment d'arômes je pense au cacao par exemple la méthode d'obtention du cacao on a des fêtes de cacao qu'on va torréfier qu'on va concasser et qu'on va simplement macérer pour les autres par exemple la cannelle qu'on retrouve aussi dans ce produit là par contre la cannelle on va la macérer mais après il va falloir la distiller pour avoir un alcoola pour concentrer un petit peu plus en arôme d'accord donc voilà donc c'est des recettes qui sont assez longues à faire c'est assez c'est assez amusant si je puis dire mais on va passer près de trois semaines quand même pour faire nos assemblages parce que quand on fait un plus un ça ne fait pas deux forcément en résultat quand on assemble nos arômes ça va faire trois et donc après il va falloir essayer de retrouver un équilibre parce qu'on va rajouter un autre arôme qui va encore déséquilibrer la recette etc donc on met quand même près de trois semaines quand même pour arriver au produit final on n'est pas sur des séries on n'est pas sur des batchs limités on est la recette originale la qualité originale là on veut la reproduire chaque année pour ça que ça va prendre du temps pour retrouver le même équilibre et pas perturber si je puis dire le consommateur d'accord c'est vrai que c'est presque c'est comme faire un nez dans le parfum on a l'orgue des arômes et puis hop celui-là je vais en mettre deux gouttes celui-là je vais en mettre trois gouttes non mais exactement ça et non mais à la fin on arrive quand on fait nos assemblages à rajouter un dé à coudre quand on est vraiment sur la fin un dé à coudre d'un ingrédient et de bien l'homogénéiser après parce qu'on travaille sur des cuis vinox pour retrouver ensuite le parfait équilibre il y a des arômes qui sont hyper marquants je pense notamment à la banane par exemple ça ça peut vite dévier donc il faut bien la contrôler après quand on est dans une distillerie qu'on a les outils c'est peut-être un petit peu plus naturel de le faire mais je sais que moi je travaille là à me créer mes petites fioles aromatiques pour travailler mon nez et ça avec les moyens du bord c'est pas facile ouais c'est pas facile pas facile il existe alors c'est pas en lien avec les spiritueux quoique si ils ont sorti une version pour l'esprit le nez du vin de Jean Renoir de Jean Renoir le gros problème c'est qu'il n'est pas il n'est pas persistant dans le temps c'est c'est un nez un nez qui malheureusement ça ne dure pas plus de dix ans ah oui c'est fini c'est 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 impraticable il y en a d'autres qui sont un petit peu plus élaborés qui sont faits vraiment j'ai un nez qui est fait pour le rhum et qui est fait à base de rhum c'est à dire toutes les fioles aromatiques ont une base de rhum et je trouve que c'est un petit peu plus praticable bon après je l'ai acheté qu'il y a deux ans donc je ne sais pas encore si la durée de vie est réduite également mais je sais que faire ses propres distillats à soi pour créer ses propres petits fioles c'est un intérêt c'est que une fois qu'une fiole est morte on la refait et puis et puis c'est nous c'est notre métier donc on a toujours des alcools à frais et des séraps le 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 nez des arômes de lé à 350 euros un truc comme ça c'est c'est super cher pour avoir quelque chose qu'on ne va pas déguster qu'on va enfin moi je sais que je l'ai je l'ai beaucoup pratiqué mais si c'est juste pour se faire plaisir une ou deux fois et puis hop ça va rejoindre l'étagère de la bibliothèque ça fait cher quand même je suis d'accord on a tout ça et donc je parlais donc de la de la version originale et on a sorti celui qu'on vous a envoyé il y a quelque temps c'est le dark reserve donc ça c'est le le dernier né de la la famille un peu plus complexe un petit peu plus fort bon on est sur un 41 degrés dessus et puis on l'a on l'a sorti parce que on a eu un un heureux succès quand même avec la surprenance sur la version originale si bien que les cavistes nous ont demandé de leur sortir une nouvelle version un petit peu plus ouais un peu plus complexe avec cette fois-ci on est sur une dizaine d'arômes on est sur dix arômes et on a essayé d'aller plus sur un spice de dégustation clairement il est assez déroutant parce que bon certaines personnes alors qui qui s'initie juste au rhum pensaient que c'était un rhum au début non non cherchez bien quand même il y a quand même des arômes un petit peu plus complexes mais on retrouve des arômes de vieux justement c'était un petit peu l'idée c'est-à-dire il faut qu'on reste inspiré par le cognac et on voulait retrouver une note qu'on retrouve dans des vieilles eau de vie en tout cas chez nous dans nos vieilles eau de vie de cognac qui est la note orangée dans nos vieux xo vieux extra on arrive sur ces marmelades ces notes de marmelade d'orange un peu de mangue etc et donc on voulait être inspiré par ces notes-là parce que c'est ce qui nous caractérise sur les vieux cognacs et donc là on est allé enrichir la formule de nouveaux arômes et donc on a dit ok il nous faut ces arômes d'orange on a trouvé deux arômes d'orange deux matières premières intéressantes qui était l'orange bigarade cette orange verte qu'on retrouve qu'on retrouve beaucoup en Haïti ou qu'on peut retrouver aussi un peu en Espagne c'est ces oranges qui vont apporter de l'amertume de la structure qu'il y a pour nous dans notre spice rhum d'arc réserve mais parce qu'il faut aussi balancer cette amertume on a rajouté l'orange de Séville c'est une orange qui est beaucoup plus douce c'est une orange où là on va autant dans la première on va l'utiliser dans sa globalité l'orange bigarade là celle-ci on va simplement l'orange douce qui est l'orange qu'on retrouve communément dans le commerce on va plutôt utiliser les zestes les zestes qu'on va conserver au frais ou qu'on va même congeler quand on veut les garder un peu plus dans le temps et qu'on va macérer et distiller après on va rajouter aussi des arômes un peu épicés qu'on retrouve aussi dans des cognacs j'en ai parlé tout à l'heure le côté noix de muscade et puis cannelle ça aussi on les retrouve dans certains vieux cognacs c'est une autre épice douce et fleurie donc là on va retrouver ces notes de cannelle d'épices et puis on va apporter aussi une touche qu'on aimait beaucoup ce côté pâtissier qui est la fève tonka c'est un arôme c'est vrai qu'on retrouve assez à la mode dans les pâtisseries au gamme ça donne un côté un peu pâte d'amande c'est très très agréable et ça allait très bien avec la vanille qu'on avait déjà dans la recette originale l'idée c'est pas non plus de faire le jour et la nuit on voulait que ça soit quand même dans la continuité de la recette originale mais plus complexe donc on a on a quitté la banane cette note de banane et de noix de coco qui était très présente pour amener un petit peu plus de complexité avec la tonka la vanille la vanille qui est aussi un exhausteur de goût c'était très important aussi d'avoir cette note vanillée c'est-à-dire que la vanille vous la retrouvez dans beaucoup de produits en fait du gros commerce c'est-à-dire vous trouvez même de la vanille dans du chocolat si vous faites bien attention dans la composition des chocolats que vous pouvez acheter vous pouvez retrouver de la vanille parce que la vanille c'est un fit setter et un exhausteur de goût donc pour avoir le bon équilibre il fallait aussi qu'on ait toujours une présence de vanille dans notre assemblage voilà et puis pour complexifier le tout pimenter le tout si je puis dire on a rajouté aussi cette note pimentée on a travaillé avec du piment oiseau pour avoir une petite finale persistante et puis un petit peu chaude qui vous rassure c'est pas une sauce chili que vous avez dégustée mais on voulait avoir ce petit côté intriguant qui reste en fin de bouche et qui est apporté par le piment oiseau moi ça ne m'aurait pas déplu ça ne m'aurait pas déplu ouais ouais mais alors ça par contre c'était vraiment à doser je parlais de dé à coudre ouais c'était ça parce que l'extrait de piment qu'on a obtenu là là ça ça arrache vraiment ça arrache on a fait plusieurs essais en interne puis on a fait quand même déguster ces produits à un public féminin et masculin bon ouais il fallait qu'on y ait le mollo donc voilà on a arrêté cette recette là avec ce dosage de piment oiseau que vous avez voilà et puis toujours un grammage de sucre assez léger là on est peut-être un petit peu plus fort en sucre mais franchement ça ne se ressent pas tant que ça on est à 22 grammes voilà de sucre par exemple là vous nous avez déjà bien expliqué un peu quels étaient le plus big visé pour chacun de vos roms donc c'est plutôt bien la question suivante ça va être de nous donner quelques petits conseils de dégustation pour vos roms autant aussi inclure celui de 15 ans de nous dire un petit peu comment vous comment vous les dégusteriez les différentes façons que vous auriez de les déguster alors si si on part avec le premier produit de dégustation qui est le rhum 15 ans celui-ci je l'aime bien un peu comme on peut déguster certains zizos ça va très bien avec du chocolat avec du chocolat noir on a travaillé avec la il y a un chocolatier on a fait un petit partenariat qui s'appelle la maison Bona le chocolat Bona à Voiron qui est un grand chocolatier et donc on a eu l'occasion d'avoir plusieurs chocolats avec eux et ils ont une qualité ils ont un chocolat noir 75% du Mexique c'est vraiment une tuerie et ça se marie super bien on a des notes assez amères quand même dans ce chocolat avec une pointe quand même fruitée et on a trouvé qu'il balançait bien avec le rhum 15 ans on a des notes très assez je ne vais pas dire amères mais ce côté noir profond boisé qu'on a beaucoup dans ce profil de 15 ans on est marqué quand même par le chêne américain par les épices les épices douces on a ce côté sucre brun un peu un peu brûlé dans ce 15 ans avec toujours une finale vanillée et doucement sucrée et ça allait très bien avec ce chocolat noir donc là une dégustation très simple je n'irai pas sur des on peut l'essayer sur des pâtisseries enfin des pâtisseries il ne faut pas aller sur des choses trop complexes mais on est allé par exemple sur des des tartes aux fruits aux abricots et à la cannelle c'est sympa mais bon si on veut quand même explorer la profondeur la complexité de ce rhum marocco c'est pas d'aller sur des des accords mais spiritueux trop avec un mais trop complexe et trop riche donc moi je trouve le plus simple c'est un bon carré de chocolat noir avec avec 4 cl de rhum 15 ans et puis les chocolats bonnats sont vraiment vraiment très très bons il y a vraiment un savoir-faire artisanal je ne vais pas parler à leur place là-dessus mais la façon dont ils font les choix des fèves qui torrifient tout est fait de A à Z chez eux et c'est super et puis il y a vraiment une empreinte terroir sur leur sur leur chocolat Guatemala Mexique et j'en passe c'est ouais c'est vraiment une belle maison voilà et puis il n'y a pas ce côté sucre qu'on peut retrouver qui est trop trop prégnant dans certains cheveux et nos autres produits alors là c'est vraiment un tout autre univers sur le spiced original là on peut rentrer sur une dégustation nette pour ne pas trop se prendre la tête j'ai envie de dire on est sur voilà en 4-5 cl de rhum sur glace ou alors ou alors en cocktail nous on a il y a un coubalibre par exemple revisité avec ce rhum là ça peut être très bien ou une piña colada revisité avec le spiced vous avez le côté le côté ananas on va très bien se marier avec le côté banane et noix de coco on est dans les tropiques on va pas faire de faute de goût et puis on va apporter ce côté épicé qu'on n'a pas dans un rhum blanc qu'on va utiliser dans une piña colada l'autre le dark reserve c'est un petit peu plus complexe ça va apporter beaucoup plus de caractère à vos cocktails bon toujours pareil on peut le prendre sec il n'y a pas de pas de soucis on le fait on le fait tous on le déguste tous comme ça par contre on peut le faire en cocktail on a développé un cocktail qu'on appelle le tropical loot chez nous je sais pas si t'as les ingrédients pour le faire avec moi parce qu'on avait préparé de quoi faire une recette ensemble je vais te laisser le faire puis je discuterai avec les yeux ok c'est très simple à faire ce qu'on veut aussi faire dans nos cocktails c'est d'apporter un côté très accessible aussi parce que on peut sortir des cocktails hyper complexes mais si on vous sort la liqueur de rhubarbe ou de violette vous allez l'acheter une fois elle va se perdre dans votre placard et vous ne referez pas le cocktail malheureusement donc on a essayé de développer avec des je dirais que ça dépend ça dépend en fait du plaisir que l'on a à faire un cocktail moi je prends beaucoup de plaisir ces derniers temps à faire des cocktails j'ai pris tellement de plaisir que je commence à avoir le plan cocktail qui prend beaucoup de place dans mon bar avec tout plein de petites justement des petites portions qui permettent en fait de faire des cocktails particuliers comme l'espèce de sauce de viande anglaise pour certains des cocktails à la tomate etc donc c'est vrai que quand un cocktail ne plaît pas et tout on a acheté le produit et puis effectivement il va prendre la poussière mais quand on tombe sur un cocktail qui nous plaît vraiment bien même si c'est une petite fiole de bleuet ou de quoi que soit mais qui nous a vraiment plu forcément on va s'amuser à la voir toujours sur soi pour pouvoir se faire ce petit cocktail qui nous a vraiment plu c'est une question de goût aussi je trouve on connaît tous les cocktails classiques qui vont du T-Ponch le Morito et la Pina Colada effectivement qui est vraiment super bonne moi j'adore la Pina Colada les cocktails classiques que l'on retrouve souvent dans la plupart des bars pas encore quand on avait l'occasion d'y aller mais moi qui commence un petit peu à apprendre les différentes recettes en plus j'ai acheté un livre qui me parle de recettes qui sont assez vieilles avec des méthodes de confection assez vieilles j'ai même appris à faire des cocktails que l'on fait macérer dans un petit fus pendant quelques heures avant de le proposer à la dégustation ce qui donne vraiment des trucs vraiment très étonnants donc je pense que c'est vrai que pour du classique et pour de la grande distribution il faut rester simple pour essayer de toucher un maximum de personnes mais après pour essayer de faire plaisir et de d'initier une petite note de curiosité faire quelque chose qui sort de l'ordinaire ça doit être vraiment sympa je te rejoins tout à fait après il faut y aller crescendo dans les cocktails à partir des basiques acheter un Larousse du cocktail par exemple vous retrouvez les basiques vous retrouvez les principaux ingrédients à utiliser vous constituez comme ça votre début de bar et puis après vous montez crescendo à aller sourcer des beaters d'Europe de l'Est ou des liqueurs d'orange des tripes secs un peu particuliers donc ouais il faut y aller crescendo mais c'est vrai que partir tout de suite sur une liqueur un peu exotique il faut savoir comment l'utiliser pour un peu casper c'est un peu dommage des fois c'est des produits qui sont où il y a eu beaucoup de savoir-faire derrière beaucoup de travail et ça en fait des produits des fois un peu chers donc ça serait dommage que ça se perde au fond d'un placard si on se démotive un cocktail assez simple à vous proposer qu'on a travaillé avec un mixologue qu'on a appelé le Tropical Loot où on est sur des jus frais on va être sur un jus d'orange frais jus de pamplemousse frais et puis un peu de sucre on rapporte un peu de sirop de sucre dedans et puis un top de dark reserve et de noob dark reserve donc je te donne la recette en direct live donc sirop de sucre ouais j'observe vas-y je fais attention avec deux centilitres de sirop de sucre fait maison tu prends un peu de tu prends du sucre dans je vois pas t'es dans un shaker ou directement dans le verre vers un cocktail directement ok voilà hop je rajoute un peu de glace par dessus voilà je vais me préparer ma glace ensuite ça va être 4 centilitres de jus d'orange frais et même chose avec le jus de pamplemousse frais ça fait un long drink ça ça fait une sorte de ouais le long drink ouais presque ouais bon t'as deux t'as deux jus long drink t'es souvent sur 10-12 centilitres de 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 soft là bon on va être sur un petit peu moins quoi donc ça le cocktail va être un petit peu plus fort mais tu vas avoir la glace après bon c'est un super cocktail d'été tu vas avoir la glace qui va après fondre doucement qui va apporter qui va qui va diluer tout et puis après deux dark réserves ça fait 15 centilitres de boisson bien frais hop donc après un petit garnish avec une orange et voilà on a fait ce qu'on appelle chez nous un tropical loot donc un peu de sucre de canne idéalement liquide donc 2 centilitres 4 centilitres de jus d'orange frais 4 centilitres de jus de pamplemousse frais et puis après 5 centilitres de dark réserve et tu fais un garnish avec une tranche d'orange qui est à la glace c'est parfait pour l'été est-ce que c'est la question que je pose souvent notamment parce que avec le moi j'aime beaucoup faire le mojito avec différents roms est-ce que le le spice se ressent quand même encore bien avec ses notes particulières en étant aussi dilué dans un cocktail comme ça oui dans un mojito alors j'ai jamais essayé je ne suis pas certain que l'équipe soit là est-ce qu'on va voir ce côté dans un mojito tu cherches beaucoup de fraîcheur enfin tu as la menthe c'est notre menthol qui ressort qui apporte de la fraîcheur je ne suis pas certain qu'avec les notes par exemple d'orange et de banane qu'on peut retrouver dans nos roms on arrive à retrouver beaucoup de fraîcheur enfin je vais plus avec des jus on va avoir la rondeur du sucre du jus que le côté très aqueux on va dire d'un d'un mojito où tu cherches vraiment à te désaltérer enfin je trouve avec un mojito tu cherches ok les notes de rome mais il y a un côté très désaltérant que tu as le spice je ne le trouverai pas mais en cocktail ouais on retrouve quand même nous nos spices il ne faut pas partir sur des cocktails trop complexes là ce qu'on a fait nous on l'a trouvé assez équilibré parce que tu as deux bases de jus tu es sur des ingrédients que tu retrouves sur les tropiques c'est le jus d'agrumes et après si tu pars rajouter des bitters des amers ouais des vermouth etc là tu vas perdre c'est des bases que tu retrouves souvent dans les cocktails là tu vas perdre et dénaturer ton spice il y aura trop de choses en fait il y aura trop de choses dans le verre déjà que le spice est déjà assez complexe en lui-même si en plus on rajoute un bitter une vermouth etc on sera perdu au niveau du palais tu vas te perdre et puis on va être dans des univers aussi un peu un peu différents les vermouth c'est plutôt des produits qu'on a l'habitude de trouver dans les Alpes en Suisse etc je pense que le rhum il faut rester avec des bases qu'on retrouve dans les latitudes du rhum comme le spice est plutôt dans des choses très rondes avec la banane avec la coco les épices etc c'est vrai que c'est plus pertinent de le faire avec du fruit un peu comme un poncho rhum en fait tout simplement ça c'est dans le plus simple pareil ça va être ça tout à fait nous on était vraiment surpris de voir quand même l'utilisation du spice en cocktail je pensais vraiment pas qu'on intéresserait des gens avec ça et je vois on a pas mal percé au Royaume-Uni donc c'est quand même la place qui lance les cocktails la mode et nous les bartenders se sont amusés avec Edenwood parce qu'ils trouvaient justement de la complexité alors déjà la culture du spice est bien plus répandue que chez nous il y a des spice qui sortent tous les 4 matins au Royaume-Uni et ils cherchaient de la complexité enfin ils ont trouvé de la complexité en Edenwood qu'ils trouvaient pas qu'ils trouvaient pas ailleurs parce que bien souvent souvent c'est des grandes marques qui vont qui vont approvisionner des bars vont vous présenter un spice où il y a un arôme de vanille pour certains de chocolat pour d'autres caramel etc du sucre de l'alcool et basta on va pas les citer mais on les connaît tous mais je comprends bien oui parce que aujourd'hui dans les bars surtout anglais ils cherchent ils cherchent vraiment alors il y a toujours cette recherche d'équilibre qui est toujours présente et très 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 forte dans le milieu du bartender mais il y a aussi une envie de créer des aromatiques complexes et un plaisir dégustatif au-delà de juste se désaltérer notamment avec les fumées avec des choses à manger dans le cocktail c'est-à-dire qu'il y en a qui cherchent à avoir aussi du croquant à avoir dans le cocktail il y en a d'autres qui aiment bien apporter des notes fumées comme je disais dans la confection du cocktail il y a le fait de brûler du thym du bois pour apporter vraiment une complexité différente et quelque chose qui va humer l'air avant même la dégustation propre avec des zestes quelque chose que les bartenders aiment beaucoup avec les zestes c'est de les éclater sur le verre pour que avant même qu'on commence à porter le verre en bouche et qu'on ait du liquide en bouche et bien on est pouffé par cet arôme d'orange qui nous qui nous passe les narines et tout et avoir une expérience une véritable expérience dégustative au-delà de juste se désaltérer donc moi je le comprends parfaitement qu'il recherche des choses étonnantes chose que l'on retrouve pas beaucoup dans nos bars à nous ils utilisent des roms très différents pour faire leur cocktail ils ont ils utilisent beaucoup dans leur cocktail des roms très très puissants par exemple moi j'adore par exemple le Worssey Park qui fait le rombar un rhum à 63 degrés qui est un rhum lourd également donc c'est vraiment extrêmement aromatique et c'est vraiment un rhum qui est fait pour faire des cocktails et parmi dans nos latitudes à nous en France on ne ferait jamais un cocktail avec ça dans les bars français on ne verra jamais des cocktails faits avec le rombar parce que le rhum lui-même va prendre tellement de place dans l'aromatique du rhum enfin du cocktail que ça paraît trop enfin pas logique dans la dans ce que recherchent la plupart des personnes qui viennent se désaltérer tout à fait on est on a du retard par rapport à des pays on vient de citer le Royaume-Uni les Etats-Unis etc donc le consommateur ça y est commence à découvrir le cocktail depuis quelques années quand même sur Paris et même des villes en province Bordeaux Toulouse Lyon ça y est les bars à cocktail ça y est ont bien pris leur place mais on a encore du chemin à faire et de l'éducation encore à faire auprès des consommateurs pour les amener à découvrir comme tu viens de le dire utiliser des rums un peu plus lourds un peu plus complexe des rums bruns en cocktail et ne pas rester sur les traditionnels rums blancs pour faire des daikiri des mojitos et des des maï thai et autres et aller sur laisser libre cours à l'imagination du mixologue c'est ce qu'on vient chercher en tout cas moi c'est ce que je viens chercher chez un mixologue c'est qu'il m'amène de la découverte je suis d'accord avec ça aussi quand ça y est le consommateur aura la découverte ça y est autre chose on va lui amener un peu plus de complexité et on l'amènera peut-être sur des sur des des alcools hautes les mescales ont bien fait leur place peut-être qu'un jour on aura du baiju qui sait dans nos cocktails parce que c'est assez typé je nous le souhaite en tout cas parce que je trouve que ça fait voyager c'est pas toi que je vais l'apprendre je pense mais je trouve que derrière chaque spiritueux t'as t'as une histoire t'as un savoir-faire t'as une famille t'as un style voilà et c'est vraiment de la culture je trouve que c'est pas le cocktail c'est pas anodin je trouve que quand t'as un bon professionnel qui te le fait il te raconte une superbe histoire en tout cas moi quand j'y vais et quand je suis au bar avec un mixologue et qu'il me raconte l'histoire la façon dont il a conçu ses produits la façon dont il a sélectionné le pourquoi du comment il a sélectionné tel ou tel spiritueux je trouve ça magique je suis tout à fait d'accord avec ça moi c'est c'est comme ça que j'ai mis du temps à vraiment m'intéresser au cocktail parce que déjà m'intéresser uniquement au rhum en sachant que je fais aussi de la rangée ça me prenait énormément de temps puis c'est en dégustant certains cocktails que j'ai trouvé juste extraordinaire qu'il y a certains rhum que je ne bois quasiment qu'en cocktail même si j'aime bien les déguster aussi pur et puis je me suis dit que en ne faisant pas de cocktail en fait je me coupe d'une certaine part justement de l'univers du rhum parce que le rhum c'est quand même une grosse part enfin il a vécu autour du cocktail le rhum que ce soit en Amérique en Angleterre à Cuba c'est le cocktail qui a fait le rhum aussi en grande partie et c'est un peu se couper d'une part d'histoire du rhum c'est pour ça que j'ai commencé quand même à m'y mettre j'ai pas encore fait beaucoup de choses sur ma chaîne sur le blog et on n'en fait pas tant que ça non plus chez les épicuriens on est plus sur les rhum à ranger mais je m'y intéresse beaucoup ça sera la prochaine rubrique voilà merci beaucoup merci beaucoup d'avoir présenté un peu tous ces produits c'est vrai que c'est le Spiceud c'est quelque chose je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup par chez nous peut-être parce que ça a une réputation pas toujours une bonne réputation les Spiceud qu'on connaît beaucoup c'est Captain Morgan et on pense que dès que c'est un rhum épicé c'est de l'équivalent Captain Morgan et voilà alors que pas du tout il y a énormément de variétés dans les rhum épicés il y a de plus en plus de maisons qui commencent à s'y mettre aussi et qui donnent des choses très intéressantes à voir moi ce qui m'avait retourné quand j'ai commencé à déguster des rhum épicés c'est quand j'ai dégusté des rhum canadiens avec les épices trouvées dans les steppes enneigées du Canada etc avec des caractéristiques vraiment particulières et des fumées vraiment super étonnants ça ça m'avait vraiment retourné et j'avais adoré et c'est comme ça que je me suis dit non un rhum épicé c'est pas que un truc sucré avec de la banane dedans non mais c'est certain mais c'est encore ouais c'est encore mal connu ouais c'est mal connu je suis d'accord c'est ça c'est mal connu je parlais du Royaume-Uni eux ils ont clairement cette culture là enfin c'est une une nation qui a pas mal baigné dans le rhum de par son histoire ses colonies etc et ramener des épices au Royaume-Uni et ramener du rhum ça a toujours existé et donc le spice c'est c'est démocratisé puis après ils ont aussi une il y a une gastronomie qui est aussi un peu différente de nous je trouve ils sont plus aptes à mélanger des arômes des saveurs que nous enfin quand je dis nous c'est les français je trouve parce que j'ai vu des spice assez originaux avec des bases des bases salées enfin il y avait des côtés umami en bouche voilà c'est assez déroutant mais ça marchait et ça plaisait aux consommateurs et aux barman c'est l'essentiel de toute façon pardon c'est l'essentiel c'est de trouver son public ouais 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 aussi de ne pas faire de ne pas faire n'importe quoi de le faire avec passion avec une avec envie avec l'envie de faire bien surtout je trouve que c'est ce qui devrait tous voilà un peu nous animer et puis dans les spice on peut faire des belles choses on essaye d'en faire partie et de montrer voilà qu'on peut faire avec des choses nobles des ingrédients nobles bien travaillés un bon produit qui n'est pas très courant qui n'est pas très commun mais qui est en train de monter on voit que ouais on s'entend parler aussi enfin en France moi je vois des gens qui ouais qui se lancent à faire des ouais des spice petit à petit ça va ça va se développer ouais ouais je commence à en voir de plus en plus fleurir un peu partout et même chez les 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 grosses marques la compagnie des deux indes en un ferroni en un nous on a un compagnie apple voilà c'est c'est des belles choses puis c'est des c'est des produits qui sont tu as cité des maisons qui il n'y a rien à redire quoi ces maisons on sait que les ingrédients derrière sont top ouais je suis d'accord merci beaucoup à toi d'avoir voulu répondre à mes questions j'espère que j'ai bien répondu on savait un petit peu plus sur sur nous ce qu'on ce qu'on fait le pourquoi du comment le aussi la la raison qui nous amène à faire à faire tout ça parce que bon on sort pas des produits pour pour surfer sur une tendance ou ou voilà parce que parce qu'on nous l'a demandé c'est plutôt parce qu'on a une on se sent légitime à le à le faire bon les cognacs voilà on a on a une gamme de cognacs 4 cognacs VSVSOPXO extra ça c'est parce que voilà le cognac c'est vraiment partie de notre ADN c'est un pilier fort chez nous et puis on est dans le bassin du cognac enfin les vignerons et distillateurs et puis la la vodka parce qu'on en fait aussi depuis les années 90 le gin c'était la continuité pareil on fait un distill gin chez nous et puis le rhum alors certes on a peut-être un petit peu moins de légitimité mais on a eu cette volonté pour résumer on a eu cette volonté de travailler en direct avec des gens parce que du rhum aujourd'hui c'est vrai qu'on en voit fleurir partout les gens achètent voilà des rhum et puis bon pour les embouteiller et on a voulu quand même nous apporter un savoir-faire derrière notre expertise de maître distillateur plutôt de maître de chez sur de cognac sur ce vieux rhum 15 ans qu'on a sourcé auprès de gens qu'on connaît qu'on est allé visiter je suis allé à la récolte de la canne c'est en février 2019 on est parti là-bas pour aller redéguster les lots voir comment se passait la récolte de la canne et puis ramener des petites pépites pour de prochaines de prochaines sorties et puis et puis aller sur le spice rhum aussi où on rend un peu hommage à l'un des produits que sortait mon aïeul dans les années 1920 une part d'histoire toujours de l'histoire toujours de l'histoire toujours du savoir-faire l'alambic comme fil conducteur mis à part sur le rhum où là on est sur des mélases distillées sur colonne c'est vrai que je ne suis peut-être pas assez étendu sur la façon dont c'était distillé mais c'est distillé sur colonne mais voilà ça en fait un rhum riche riche gourmand ce qu'on recherchait avec ces notes d'évoluer qu'on voulait retrouver dans nos cognacs donc des produits qui ont du sens pour nous merci à toi merci Régis et j'espère que ça vous aura plu je vous remercie pour ceux qui ont été là il n'y a pas eu beaucoup de questions enfin il n'y a pas eu de questions on se dit à une prochaine et moi je dis à toi c'est parti 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 c'est parti